Salut, bienvenue sur Mediapart. Si la farge multinationale du béton née en France est un jour jugée pour complicité de crimes contre l'humanité pour avoir financé l'État islamique en Syrie, les femmes que je reçois aujourd'hui, trois juristes, auront joué un rôle central dans ce qui serait une première mondiale. Dans son livre, Personnes morales, paru en cette rentrée aux éditions Actes Sud, Justine Augier raconte leur combat contre l'impunité des multinationales. Elle est aussi notre invitée. C'est à l'air libre, l'émission d'actualité de Mediapart. C'est l'histoire d'une multinationale française du ciment, la farge aujourd'hui, la farge Holcim numéro un mondial du béton qui ouvre une énorme usine flambant neuve en Syrie en 2010, l'usine de Jalabia près de Raqqa. Raqqa qui va devenir quelques années plus tard la capitale syrienne de l'État islamique. C'est l'histoire d'une multinationale qui, entre 2011 et 2015, a continué par tous les moyens à produire dans un pays alors en proie à la guerre civile et à la dévastation, par tous les moyens, y compris au prix d'arrangements financiers et commerciaux avec l'État islamique. C'est aussi l'histoire d'une plainte déposée il y a huit ans, en novembre 2016 par l'association Sherpa, une plainte contre la farge pour financement d'une entreprise terroriste, mise en danger de la vie d'autrui, mais aussi, et c'est là son caractère historique, complicité de crime contre l'humanité, une entreprise mise en examen pour ce chef-là. C'est une première mondiale. Cette histoire, c'est la trame de votre livre, Justine Augier, bonjour. Bonjour. Il s'appelle Personnes morales et il vient de paraître aux éditions Actes Sud. C'est un récit littéraire basé sur des faits très précis. Il raconte, en fait, la puissance du droit, on va y revenir, contre l'impunité des multinationales. Impunité qui, se dit-on en vous lisant, n'est pas inéluctable et c'est un des motifs d'espoir de ce livre. Dans un instant, Marie-Laure Guislain, Barbaka, Tressim Poutou et Sarah Brambeuf nous rejoindront. Ces trois femmes avec d'autres ont rédigé cette plainte dans le livre. Justine Augier, vous racontez leur travail patient pour la faire aboutir. Mais pour l'heure, Fabrice Harfi est avec nous, co-responsable du pôle enquête de Mediapart. Salut. Salut. Fabrice, tu as beaucoup écrit sur cette affaire, révélée en 2016 par Le Monde, affaire qui n'a pas encore trouvé sa conclusion judiciaire. On en reparlera. Justine Augier, vous avez beaucoup écrit sur la Syrie ces dernières années, le pays du dictateur Bachar al-Assad, la Syrie en partie dévastée ces dernières années par la guerre et l'emprise de l'État islamique, un pays où pendant longtemps, comme si rien ne se passait, le géant mondial du ciment Lafarge a continué à faire des affaires en étant prêt à tous les arrangements avec une organisation terroriste. Il y a eu des enquêtes journalistiques depuis des années. Qu'est-ce que la littérature permettait de raconter qui ne l'avait pas été encore ? Alors, c'est un autre moyen de raconter. Les journalistes ont fait un travail essentiel, un travail d'enquête essentielle. La littérature, je crois, elle se donne le temps de raconter les choses et de retrouver le temps de l'affaire parce que c'est une affaire qui s'inscrit dans un contexte, un temps long, des espaces géographiques différents. Et donc, la littérature, je pense que c'est un merveilleux outil, en fait, pour revenir sur ces ramifications. et aussi, on est quand même assaillis par l'information et il faut retrouver le moyen de toucher aussi, de rendre cette histoire, enfin, cette histoire, elle doit émouvoir aussi parce que c'est quand même l'histoire de salariés syriens, notamment, qui ont été quand même mises en danger quotidiennement pendant des années par Lafarge. Et je crois que la littérature, elle permet ça aussi, elle permet une incarnation de l'histoire. Voilà, je pense que c'est là que se situe sa force. Et en effet, dans votre livre, on est parfois en Syrie, mais aussi parfois rue des Bellefeuilles, au cierge de Lafarge, dans l'espace très feutré des comités d'administration. Fabrice, tu as beaucoup écrit sur ce scandale, je l'ai dit. Ce livre, est-ce qu'il t'a plu, déjà ? Et je crois que tu as particulièrement aimé le titre, Personne, en vrai. Le livre m'a plu parce que, en effet, la littérature permet de rentrer dans l'intimité d'une histoire face à des récits qui, journalistiques, qui, judiciaires, peuvent être emportés par une forme d'aridité. Et là, on est dans une sorte d'intimité à la fois du droit, de ce que la grande juriste Mireille Delmas-Marty, qui était professeure au Collège de France, avait appelé les forces imaginantes du droit. C'est-à-dire que c'est une matière organique qui évolue le droit, et c'est le récit exactement de ce livre, mais aussi l'intimité de celles qui ont permis que, justement, ces forces imaginantes du droit trouvent une conclusion, comme tu l'as dit, avec l'accusation qui vise désormais la multinationale Lafarge. Et c'est vrai que, moi, j'ai trouvé ce titre absolument génial, Personne morale, qui, pour celles et ceux qui nous regardent, en droit français, il y a les individus, qui sont les personnes physiques, c'est quand on poursuit un individu devant la justice, mais quand on poursuit une entreprise, ça s'appelle en droit une personne morale. Et toute l'histoire de la multinationale Lafarge et du scandale qui porte désormais son nom, c'est que c'est précisément l'histoire d'une entreprise amorale ou immorale qui n'en avait absolument aucune, au point de céder à ce pacte faustien avec l'État islamique entre 2011 et 2015. Justine Auger, ce livre, il est en effet fondé sur un contraste majeur, d'une certaine façon, d'un côté, vous montrez des dirigeants, des actionnaires de Lafarge, leurs intermédiaires locaux, tous des hommes d'ailleurs, qui évoluent dans un monde où ce qui compte, c'est le profit. L'objectif, c'est que l'usine tourne, coûte que coûte, en 2012, 2013, 2014, alors que la situation en Syrie devient de plus en plus intenable. Et puis de l'autre côté, il y a un monde de l'humanité, des travailleurs syriens que vous avez rencontrés longuement, mais aussi le travail collectif, l'inventivité, l'organisation des praticiennes du droit qu'on va voir dans un instant, qui imagine patiemment, en fait, les arguments de cette plainte qui fera date. Oui, en fait, l'affaire Lafarge, j'en ai entendu parler il y a très longtemps, vous l'avez dit, j'ai beaucoup travaillé sur la Syrie, mais pour moi, il était hors de question d'écrire un livre qui ne soit que le récit de cette affaire sordide. Donc, quand j'ai découvert, en fait, le travail de ces juristes, tout d'un coup, l'horizon s'est ouvert parce qu'elles font un travail absolument remarquable et dans un monde qui donne l'impression d'une grande impuissance quand il s'agit de changer des rapports de force, d'obtenir justice. Là, voilà, il y a ces femmes au sein de deux associations, Sherpa à Paris et ICCHR, le Centre européen pour les droits humains à Berlin, qui, tout d'un coup, en utilisant le droit, ouvrent une brèche et ça nous dévoile tout un territoire de lutte, en fait. Et donc, ça, à partir du moment où j'ai pris la mesure de la force et de l'inspiration que pouvait créer ce territoire de lutte, j'ai souhaité aussi le raconter et ça m'a donné l'angle, en fait, pour le livre. Fabrice, en décembre 2017, deux anciens cadres de Lafarge et le responsable de la sécurité du groupe sont mis en examen. Une instruction débute et très vite, on va découvrir courrier électronique, documents à l'appui, l'ampleur de ces arrangements de Lafarge avec l'État islamique, si bien qu'en juin 2018, c'est le groupe Lafarge lui-même qui est mis en examen, donc notamment pour complicité de crimes contre l'humanité. Oui, en fait, l'affaire débute par les plaintes et les récits de salariés syriens du groupe Lafarge qui ont été abandonnés à un triste sort, un sort même tragique, puisque, comme tu l'as dit, l'usine se situe précisément à quelques kilomètres de la capitale de Daesh et des terroristes islamistes qui composent cela et de fil en aiguille, ce qu'on découvre grâce d'abord à la presse syrienne, puis au journal Le Monde en 2016 qui va ensuite se transformer en enquête judiciaire. C'est l'histoire que le principal enquêteur de la douane judiciaire qui est le service enquêteur, ce n'est pas la police qui a fait l'enquête, ce n'est pas la gendarmerie, c'est un autre service qui s'appelle la douane judiciaire. Un enquêteur a résumé ça dans un rapport de synthèse utilisant une métaphore que j'aime beaucoup qui est la métaphore de la grenouille, la fable de la grenouille, c'est-à-dire quand vous mettez une grenouille dans un réceptacle bouillant, elle sort tout de suite parce que la température lui est absolument insupportable, mais si vous la mettez dans une eau tiède que vous réchauffez petit à petit, petit à petit, elle en vient à rester au risque de sa propre mort dans l'eau. Et c'est exactement, dit cet enquêteur, le récit de Lafarge, de la manière dont ils ont, pour la pure cupidité économique, continué à faire tourner une usine qui a coûté extrêmement cher, accepté de financer Daesh, et je le dis en passant, dans une période avant les attentats de Paris, ce qui veut dire que l'argent était fongible, étant fongible, d'une certaine manière, indirectement, comme une juste instruction l'a fait remarquer dans une ordonnance dans ce dossier, indirectement, Lafarge a contribué au financement de ceux qui ont commis les pires attentats islamistes à Paris en novembre 2015. Ce qu'on fait remarquer aussi des enquêteurs américains puisque le groupe Lafarge aux Etats-Unis a accepté de payer une amende de 778 millions de dollars et l'enquêteur américain, c'est toi qui le cites dans un article, La guerre requiert de l'argent, Lafarge a payé des terroristes alimentant le feu pour protéger ses propres profits. Justine Augier, cet engrenage, il est vraiment détaillé de façon très méthodique dans votre livre. En fait, vous travaillez beaucoup sur les mots utilisés par les dirigeants de Lafarge quand ils communiquent entre eux, aussi quand ils sont convoqués chez le juge d'instruction. Alors que la situation est de plus en plus chaotique en Syrie, ils parlent d'événements, d'incidents, de risques à gérer. Ils disent toujours qu'il faut faire tourner les opérations en assurant la sécurité des personnes et des biens, comme un mantra, comme ça, qui ne va pas se révéler tout à fait suivi, évidemment, loin de là, sur le terrain. Quand on parle de plus de 12 millions d'euros, selon l'enquête, je crois, versés à l'État islamique pour que l'usine continue de tourner, ils parlent d'obols, comme si c'était, c'est vrai, rien par rapport à l'ampleur des profits et du chiffre d'affaires de ce groupe. Enfin, c'est quand même très important pour... Les sommes sont quand même très importantes. Bref, c'est une réalité parallèle. Et en fait, vous écrivez même dans le livre, c'est une vision du monde, l'état d'une langue qui auront conduit ces hommes au désastre. Oui, je fais cette hypothèse parce que je me suis beaucoup intéressée, effectivement, à la langue qu'il parle, la langue de l'entreprise à laquelle on est extrêmement habitués, qui pénètre d'ailleurs bien d'autres champs que celui de l'entreprise, qui inonde aussi le champ politique, notamment, et qui est cette langue qui, et dans cette histoire, c'est très frappant, en fait, n'est plus capable de comprendre le réel, en fait. C'est une langue qui est complètement déconnectée, qui est vidée de son sens. Donc, effectivement, ils emploient chaque jour des grands mots comme éthique, valeur, responsabilité, mais on voit bien qu'ils ne recouvrent plus rien. Donc, c'est cette langue-là qui continue de parler, même en, je ne sais pas, l'été 2014, quand le génocide d'Ézidi est en cours. Voilà, j'ai voulu montrer qu'elle avait, je crois, un potentiel criminel, en fait. Et vous dites même que dans certains conseils d'administration, la Syrie, alors que vraiment, les tensions sont énormes, les exactions sont énormes sur le terrain, le sujet est parfois balayé en cinq minutes, quoi. Oui, ou alors même pas évoqué, enfin, c'est sidérant, c'est-à-dire que vous avez cette destruction, cette violence qui est hurlante, qui est aux portes de l'usine, et il y a tout ce système qui est fait pour, en fait, l'invisibiliser, l'étouffer, et surtout ne pas, voilà, s'y confronter, en fait. Ce que montre très bien l'ouvrage, c'est que le crime des crimes, qui est le crime contre l'humanité, commence toujours par les mots. Ça commence toujours par soit une déshumanisation, c'est ce qu'on voit dans des processus génocidaires, et sur le fait de vider absolument de leur substance les mots qui ne savent plus décrire la réalité telle qu'elle est. J'ai retrouvé un mail en juillet 2014, pardon, de l'un des principaux dirigeants de la Farge qui parle du financement du terrorisme en ces termes, en parlant de Daesh. Il faut maintenir le principe que nous sommes prêts à partager le gâteau, encore faut-il qu'il y ait un gâteau, pour moi, le gâteau est tout ce qui est un profit. C'est extravagant, on est en train de parler là de l'État islamique, et c'est comparé à un gâteau, la part étant simplement celle du bénéfice que l'entreprise va continuer de se faire en Syrie, en proie à l'une des pires tragédies de ces dernières décennies. Fabrice, si la plainte de Sherpa a pu prospérer, c'est grâce aux juristes qu'on va recevoir dans un instant, c'est aussi parce qu'à un moment le parquet a donné suite ouvrant la possibilité inédite de poursuivre une personne morale pour crime contre l'humanité. J'imagine que ce n'était pas évident comment ça s'est passé ? Absolument. En fait, il y a eu la rencontre de juristes qui ont fait un travail absolument inouï, désaudace, pour créer cette innovation juridique à l'échelle mondiale et qui a rencontré une sorte de réception du point de vue de la magistrature française. Parce qu'il faut bien prendre conscience qu'une entreprise, qu'elle soit poursuivie pour crime contre l'humanité, on l'a dit, ça n'était jamais arrivé alors que des occasions auraient pu se présenter dans l'histoire internationale. Pendant les procès de Nuremberg, par exemple, le rôle d'un certain nombre d'entreprises, Krupp, IG Farben ou Flick, ont été mis en cause, ont été cités. Mais les dirigeants n'ont pu être poursuivis. Jamais la personne morale qui questionne quand même ce que le capitalisme, le libéralisme, le néolibéralisme, mettons ça derrière le vocable que l'on souhaite, peut provoquer justement dans sa recherche absolument effrénée du profit. Et là, ces juristes qui, dans leur coin, d'une certaine manière, construisent cette théorie juridique, trouvent un écho dans une grande institution judiciaire qui est d'abord le parquet, puis les juges d'instruction qui vont en effet traduire ça par des actes et des mises en accusation qui relèvent non plus du délit, mais du crime, c'est-à-dire potentiellement de la cour d'assises. Justine Auger, peut-être une réaction à ça ? Oui, enfin, ce que j'ai voulu vraiment montrer, c'est aussi que ces femmes, ces juristes qui travaillent dans ces deux associations, elles... Donc, c'est une manière de faire, c'est une manière d'envisager le droit qui est vraiment très innovante et extrêmement inspirante. elles ont très peu de ressources financières, elles travaillent donc dans des associations, elles travaillent de manière extrêmement collective en se passant le relais parce que ça fait quand même huit ans que la lutte est engagée et il faut peut-être rappeler le rapport de force puisqu'elles ont face à elles les plus grands cabinets d'affaires de Paris, des dizaines et des dizaines d'avocats, des ressources financières potentiellement illimitées, en fait, parce que la justice permet ça. Donc, c'est pour ça que l'affaire traîne parce que c'est l'une des grandes stratégies des avocats des multinationales que de tout ralentir, de faire appel, d'utiliser tous les recours. Donc, voilà, et face à ça, face à, en fait, un système et un ordre qui normalement ne devraient pas pouvoir être chahutés parce que les choses sont quand même pensées ainsi, elles trouvent des moyens, elles innovent, elles se servent de cette matière incroyable qu'est le droit qui est à la fois, évidemment, le lieu du pouvoir et face auquel on sait bien qu'il y a des inégalités criantes mais qui peut être aussi un instrument de contre-pouvoir. On en est où, justement, Fabrice, du point de vue de l'enquête et des procédures ? En 2019, la Cour d'appel de Paris a annulé la mise en examen de Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité. La Cour de cassation, je me corrige si je dis des bêtises, mais en 2021 a invalidé cette décision. Donc, on en est où ? Est-ce qu'un jour, il y aura un ou des procès de Lafarge ? Alors, en fait, pour que celles et ceux qui nous regardent comprennent, le dossier Lafarge, désormais, c'est plusieurs dossiers séparés, le volet financement du terrorisme est terminé, l'instruction est terminée, le parquet a même rendu ce qu'on appelle un réquisitoire définitif, c'est-à-dire que le parquet qui, dans le droit pénal, représente les intérêts de la société, a donné ses vues en disant que Lafarge devait être poursuivie pour financement du terrorisme avec un certain nombre de responsables et de dirigeants. Mais le volet, lui, crime contre l'humanité, a été validé par la Cour de cassation en janvier dernier, mais l'enquête se poursuit, ce qui va donner un potentiel, et d'ailleurs, vous l'évoquez dans le livre, dissonance en termes de procès parce qu'il va sûrement y avoir un procès pour le financement du terrorisme. Quant au volet crime contre l'humanité, on ne sait pas s'il y aura un procès et on ne sait pas s'il a lieu, quand est-ce qu'il aura lieu. Ce sera devant les assises. Ce sera devant la Cour d'assises avec des peines extrêmement lourdes, mais d'ores et déjà, le récit qui est fait dans le livre Personnes morales, c'est déjà celui d'une conquête et d'une victoire, quelle que soit la destinée pénale de la deuxième affaire qui est celle pour le crime contre l'humanité, puisque déjà, le fait d'avoir mis la multinationale en examen pour crime contre l'humanité et que la Cour de cassation a validé tout cela, ça n'est pas rien et ça n'est pas rien à l'échelle du monde. Juste avant qu'on reçoive nos prochaines invités, Justine Auger, il y a un passage qui m'a frappé. On parlait beaucoup de la froideur de ces dirigeants, finalement, y compris incarnés dans leurs mots et le fait qu'ils n'ont pas vu ou voulu voir ce qui était en train de se produire. Mais à un moment, vous parlez un peu aussi d'une sorte de morgue, on va dire, je crois que le mot utilisé est colonial, c'est-à-dire, en fait, ils disent, l'ancien DG, je crois, adjoint chargé de la Syrie, qui dit « Le gouvernement français nous incite fortement à rester, c'est quand même le plus gros investisseur français en Syrie, c'est le drapeau français et vous écrivez il exprimera ainsi une vision pitride d'une collusion profonde entre l'État et les grandes entreprises liées de façon inextricable à un déplaçable horizon colonial. » Il y a aussi ça, il y a aussi cette vision-là. Bien sûr, c'est une vision du monde, c'est l'idée que cette partie-là de la planète est un grand terrain de jeu, en fait, dans lesquels ces acteurs-là peuvent agir sans se soucier des lois, dans une espèce de suspension des règles. Donc, c'est tout l'enjeu de cette procédure et c'est là que je suis d'accord avec Fabrice Arfi, c'est qu'on a, c'est vraiment déjà une victoire, c'est en termes de comment on conçoit la responsabilité, en fait, de ces entités. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, ce sont des entités qui échappent à la loi pour ce qu'elles font ailleurs. Elles se fixent elles-mêmes des principes directeurs qu'elles peuvent respecter ou non. Mais enfin, c'est quand même ahurissant qu'un acteur se fixe ses propres règles. Et donc, quand la Cour de cassation reconnaît notamment la complicité de crimes contre l'humanité, donc une vision large de la complicité, c'est vraiment, enfin, tout ce système, toute cette organisation de l'irresponsabilité des multinationales qui vacille. Juste rapidement, Fabrice, par rapport à ça, il y a autour de cette histoire beaucoup d'interrogations sur ce que savait l'État français, ce que voulait l'État français, etc. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? D'un point de vue judiciaire, le parquet de Paris, les juges d'instruction ont exclu une responsabilité de l'État dans le sens où, de leur point de vue, le dossier ne montre pas que l'État a demandé à la Farge et que la Farge était dépendant de la responsabilité étatique sur le fait de rester, que, plus prosaïquement, c'est les dirigeants eux-mêmes qui, par appétit vorace de profit, ont décidé de pactiser avec le diable. Il y a la question de la connaissance. Que savait l'État ? Là, il est évident que la Farge, l'usine de la Farge en Syrie est devenue une sorte de pépinière de plusieurs services de renseignements internationaux, dont les services de renseignements français, qui en fait d'une certaine manière par opportunité, c'est d'ailleurs ce que dit la douane judiciaire, son métier de renseignement. Le propre d'un service de renseignement, c'est de trouver le renseignement là où il est. Évidemment, les services de renseignement savaient qu'il y avait des histoires entre la Farge et l'État islamique pour continuer à commercer. Et ces informations, par définition, dans un pays aussi vertical que la France, remontent au pouvoir exécutif. Donc moi, dans cette zone un peu grise de ce qu'a fait l'État et ce qu'a savé l'État, je pense qu'il faut séparer les deux. Merci beaucoup, Fabrice. On te l'a évidemment sur Mediapart et on suivra les développements de cette instruction, de cette enquête sur Mediapart. Avec toi, on accueille maintenant trois femmes, trois juristes au cœur de votre livre, Justine Auger. Ce sont elles qui ont écrit la plainte, la Farge. Bonjour à toutes les trois. Marie-Laure Guislain, vous êtes avocate de formation, vous avez été responsable des enquêtes et plaintes contre les multinationales à l'ONG Sherpa. Vous êtes aujourd'hui autrice, performeuse aussi, cofondatrice de l'association Allumeuse.bzz qui accompagne notamment les collectifs pour sortir de l'épuisement militant. On peut lire votre blog sur Mediapart. Sarah Brinboeuf, bonjour. Vous êtes aussi avocate de formation, responsable du plaidoyer Grande corruption et flux financier illicite pour l'ONG Transparency International. Et en 2016, au moment de l'écriture de la plainte, vous étiez en stage chez Sherpa. Vous aussi, Babacatresim Poutou, avocate de formation, aussi en stage chez Sherpa. À ce moment-là, vous travaillez aujourd'hui pour une ONG qui s'appelle Trial International qui accompagne juridiquement des victimes de crimes de guerre et de torture. C'est la première fois non pas que vous vous parlez évidemment, mais que vous êtes ensemble sur un plateau pour raconter cette histoire. Le livre, il raconte, on l'a dit tout à l'heure avec Justine Auger, votre travail, ces longues heures à pointer les faits, faites des grands tableaux, vous épinglez les liens, etc. et les bons arguments à développer pour rendre la plainte possible. À quel moment vous vous dites OK, on pensait qu'on travaillait sur un dossier habituel, sur une multinationale et en fait, on est en train de faire, comme l'écrit Justine Auger à un moment dans le livre, un truc énorme et audacieux. Marie-Laure. Bien, je pense qu'on a mesuré avec justement cette taille du tableau des pièces qu'on était en train de construire pour s'y retrouver parce qu'on avait plus de 400 pièces à classer et à mettre au dossier. En même temps, c'est vrai que moi, j'étais en train d'écrire avec une autre personne la plainte contre BNP pour complicité de génocide au Rwanda. Il y avait aussi Vinci pour travail forcé au Qatar, au Champagne. En fait, on avait malheureusement l'habitude de ce genre de dossier. Mais c'est vrai que justement, avec cette plainte BNP et complicité de génocide au Rwanda, tout de suite, on a pu voir, en tout cas, quand on a eu les faits et les pièces, qu'on tenait vraiment un dossier extrêmement solide qui allait certainement pouvoir aboutir. Et à quel moment, justement, l'idée vous vient de se dire, en fait, on va poser la question de la complicité de la Farge en tant que personne morale dans la question des crimes contre l'humanité ? Comment est-ce que c'est l'évidence, en fait, au bout d'un moment, quand on reprend les définitions, on voit ce qui se passe, on déplie, et ça paraît comme une évidence. C'est pourtant pas forcément une évidence, on l'a dit tout à l'heure, vu la norme du droit. Donc à quel moment ça vient ? Peut-être aussi... Oui, en fait, je pense que c'est au fur et à mesure qu'on était en contact avec les anciens employés qu'ils nous faisaient part de leurs récits extrêmement troublants et qu'on avait de plus en plus de preuves qui nous permettaient de constater que des paiements avaient été faits auprès de cette organisation terroriste qui était connue pour commettre des atrocités et qu'on s'est dit que la complicité de crimes contre l'humanité était envisageable et je me souviens qu'on brainstormait beaucoup avec Marie-Laure notamment après nos rencontres puis Sarah et qu'au fur et à mesure les fondements se sont dessinés pour la plainte. Mais c'est vrai qu'avec un code pénal et de prostitution pénale un peu datée parce qu'il manque de moyens mais c'est vrai que c'était vraiment des sessions de brainstorming où on passe en revue chacune des infractions et en fonction des faits on se dit celle-ci elle peut peut-être marcher et en effet donc c'est vraiment on parlait des forces imaginant du droit c'est vraiment essayer de ne pas rester dans un carcan et de voir qu'est-ce qui est possible juridiquement parlant et ensuite de le démontrer de le démontrer mais on se dit quand même Marie-Laure Guislain à ce moment-là on rentre donc on a les éléments on peut aller jusque-là mais on rentre là dans quelque chose de vertigineux notamment vu l'éco-médiatique que ça a à voir et vu la puissance juridique on l'a vu d'une organisation d'une multinationale comme la Farge. Oui si bien que même les juristes ou les avocates comme Marie Dosé qui travaillait avec nous sur la procédure ne croyaient pas forcément à l'aboutissement de ce chef d'accusation complicité de crimes contre l'humanité tellement ça allait être une première mondiale tellement ça allait être compliqué de le prouver et pour nous c'était vraiment très important en fait de montrer que les multinationales aujourd'hui les états occidentaux alimentent les conflits armés et que malheureusement la Farge n'est pas la seule que c'est un arbre qui cache la forêt et je pense qu'on le fait à travers cette plainte en étant très sérieux dans les effets mais aussi que le livre de Justine le montre très bien c'est que c'est un système et que les multinationales malheureusement continuent de financer malgré ce qu'on peut croire d'impossible en fait surtout quand on a le plan Vigipirate qu'on envoie des maires qui payent des billets d'avion à leur fils pour aller en Syrie en prison et bien là oui 13 millions d'euros sont donnés par une multinationale à ce financement de terrorisme Justine Auger ces juristes qui sont là puis il y en a d'autres aussi vous avez cité d'autres personnes et puis y compris le European Center for Constitutional and Human Rights de Berlin qui est associé à la plainte mais également des femmes aujourd'hui qui continuent à travailler sur cette plainte au sein de Sherpa on peut citer Clara González Anna Kieffer Canel-Lavitz il faut les citer ce sont des femmes qui sont dans votre livre et qui ont aussi participé et participent encore aujourd'hui pour certaines à tout ça elles vous éblouissent mais d'une façon particulière pas du tout comme des héroïnes vous parlez plutôt de leur détermination de leur travail de fourmi je crois que c'est une expression qui est dans le livre de leur technicité et de leur certitude aussi qu'il faut trouver une solution pour qu'ils rendent des comptes oui j'ai eu l'impression que c'était un imaginaire assez puissant en fait dans leur manière de travailler ce désir de justice moi qui me touche personnellement énormément qui est une ressource très forte dont il est très difficile de venir à bout quelqu'un qui est animé par le désir de justice en fait trouve très souvent beaucoup de voix donc ça c'est très intéressant mais leur manière de faire me semble aussi extrêmement contemporaine vraiment je reviens à leur travail collectif à l'importance contrairement aux forces qu'elles affrontent l'importance qu'elles accordent aux témoignages des Syriens l'écoute qu'elles leur réservent la manière dont elles se sentent responsables de ce témoignage qu'elles ont récolté ça ce sont des choses qui alors si en fait ça m'éblouit un peu en fait c'est quand même non mais ce sont des manières de faire qui sont très précieuses en fait c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à le raconter dans le détail elles ont aussi une langue on parlait tout à l'heure de la langue de l'entreprise elle c'est tout le contraire elles ont une langue d'une très grande précision qui tente de dire au mieux justement ce qui s'est passé donc voilà c'est un ensemble de choses qui fait qu'il m'a semblé vraiment important de raconter ce travail par une forme de sororité aussi mais en fait vous n'utilisez pas du tout le mot dans le livre et pourtant il y a des moments où cette question et notamment la différence avec les pratiques peut-être du droit masculine on va dire sont évoquées c'est-à-dire que d'abord c'est que des femmes qui travaillent sur ce dossier les juristes vous et d'autres c'est que des femmes et il y a une juriste de Sherpa Clara González dans le livre qui a rejoint l'équipe plus récemment et qui vous donne une clé dont elle-même elle n'est pas très sûre elle dit la norme du droit elle évolue par le contentieux ce que vous avez fait et le contentieux c'est prendre des risques mais c'est aussi des prendre des risques juridiques mais aussi pour la carrière pour le statut en tant que c'est quitter aussi la robe de l'avocat qui plaide vous n'êtes pas inscrite au barreau et vous êtes des juristes dans des ONG et peut-être aussi juste simplement que les femmes ont moins d'égo il y a sans doute une question autour de l'humilité qui est la leur de cette absence de besoin d'être dans la lumière alors aujourd'hui elles sont dans la lumière mais voilà c'est pas leur objectif je crois donc oui il y a quand même un affrontement que j'essaie de décrire effectivement sans tenter de trop l'expliquer je crois que il y a d'un côté des femmes et de l'autre côté des hommes et évidemment c'est pas anodin qu'est-ce que ça vous inspire cette discussion-là quand Justine Auger dit cette façon de travailler qui est finalement collaborative où l'ego est mis de côté au service finalement du travail qu'il y a à faire moi finalement on quittait à cette période on est stagiaire donc on est encore sur les bancs de la fac ou de l'école des avocats on nous apprend beaucoup à exécuter en fait quand on est sur les bancs de la fac de droit pour ma part on a une norme et voilà comment A plus B on fait une équation là on est vraiment en dehors de ça c'est collaboratif mais on est aussi on veut pousser les frontières et ça c'est quelque chose qui marque je trouve et qui marque finalement un début de carrière on a toutes enfin Tracy et moi on n'est pas inscrite au barreau on travaille pour des ONG donc le secteur associatif et je pense que ça marque ça marque beaucoup une carrière pas forcément guidée par l'ego par ce désir de justice donc c'est quelque chose qui marque nécessairement c'est une grosse affaire mais c'est aussi une formation qu'on n'apprend pas finalement à l'école en tout cas pour ma part et qui est pourtant très précieuse pour pousser pour moins d'impunité et obtenir réparation pour les victimes qui n'ont pas cette voie qui font face à des barrières juridiques et pratiques énormes Marie-Laure Guislain qu'est-ce qui vous a guidé vous finalement c'était on a décrit votre détermination mais quel était l'état d'esprit à ce moment-là vous étiez pendant de longs mois dans une salle pas très grande à essayer de tirer tous les fils à gérer la masse de documents d'informations de communications de témoignages qu'est-ce qui vous a fait tenir et conduit ? ce qui m'a guidée et ce qui continue de me guider c'est vraiment les gens qu'il y a derrière en fait ces graves crimes ces violations de droits humains j'ai eu la chance ou la malédiction d'entendre des dizaines de personnes victimes résistantes des multinationales parce qu'elles se battent pour leurs droits dans une quarantaine de pays malheureusement c'est toujours la même histoire des terres pillées des ressources pillées des terres polluées des communautés dévastées des gens exploités et ce qui m'a guidée dans ce dossier c'est l'histoire de ces salariés syriens comme l'histoire des gens sur les plantations d'huile de palme de Bolloré comme ces ouvrières du textile au Bangladesh qui me racontent qu'elles ont peur de finir dans un incendie dans l'affaire Durana Plaza qui a donné lieu à la loi sur le devoir de vigilance on a beaucoup plaidé grâce à l'affaire Lafarge et Auchan donc cette plainte qu'on a menée collectivement aussi contre Auchan pour obtenir cette loi sur le devoir de vigilance qui responsabilise les multinationales sur leur chaîne de production donc derrière en fait ce sont des gens ce sont des enfants dans les usines de Samsung ce sont des enfants djihadistes ce sont des gens dans le génocide du Rwanda et moi en fait je rêve aujourd'hui que les gens que tout le monde puisse entendre les voix de ces gens comme Justine les fait raisonner parce que pour moi c'est un moteur d'action surpuissant aujourd'hui je n'ai plus envie de donner un centime à un supermarché à une multinationale grâce à toutes ces enquêtes et ces plaintes j'ai une vision malheureusement globale et que en fait aujourd'hui pour moi tant qu'il y aura des multinationales qui pourront être plus puissantes que des états tant qu'il y aura en fait ce néolibéralisme qui permet l'accumulation de capital et la violation des droits en fait la planète sera en danger et donc c'est vraiment une joie et vraiment un moteur d'action de pouvoir contribuer avec le droit et avec d'autres actions à responsabiliser ces acteurs mais aussi faire en sorte qu'on change complètement de système d'où mon livre et mon spectacle d'ailleurs Oui pour rebondir sur ce que dit Marie-Laure c'est vrai que c'est les gens en fait derrière ce système-là qui sont importants et qui motivent tout notre travail et c'est aussi là tout l'enjeu du contentieux stratégique qui est un contentieux qui est en fait engagé qui vise en fait à remettre l'être humain et le vivant au centre des préoccupations parce qu'on sait tous et toutes que le droit il est souvent présenté comme quelque chose d'objectif et avec des logiques quasi scientifiques par la rigueur de la méthodologie mais c'est aussi créé par des humains au service des intérêts de certains et au détriment d'autres et du coup l'un des gros défis du contentieux stratégique c'est de rétablir l'équilibre de remettre l'humain et le vivant au centre des préoccupations de pousser les limites et de pointer du doigt les insuffisances du droit pour obtenir quelque chose de plus juste pour toutes et pour tous et je voulais aussi rebondir sur ce que disait Justine tout à l'heure notamment sur le décalage entre le langage de l'entreprise et ce qui se passe sur le terrain et je trouve que ce qui était très bien montré dans le livre c'est ce double standard de traitement entre les employés syriens d'un côté et les expatriés parce qu'en fait on a un énorme contraste entre les valeurs de santé et sécurité pour tous de dignité humaine qui sont affichées par l'entreprise qui sont aussi prônées par nos états et en parallèle une application à géométrie variable sur le terrain et donc l'un des défis aussi du contentieux stratégique c'est de faire en sorte que ces valeurs dites universelles le soient réellement applicables à toutes et à tous en pratique au-delà des mots et des mails qui réaffirment cela mais ce n'est pas suivi d'effet Justine Ogy dans ce livre en effet vous donnez aussi longuement la parole aux travailleurs syriens ils s'appellent Yassine, Abel, Abed, Jamal Bassem d'autres en septembre 2014 lorsque l'état islamique va s'emparer de l'usine les salariés présents doivent se débrouiller seuls écoutez le témoignage de certains d'entre eux dans ce documentaire de 2021 de TRT de la télévision turque On its way to Kobani Daesh also seizes Lafarge's cement plant Il s'est débrouiller de l'usine 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 et attendre de l'usine Lafarge Lafarge Il s'est abandonné C'est ça au centre de cette histoire C'est ce scandale absolu du mépris de certaines vies Parce que là ce moment-là c'est la toute fin mais ça fait à ce moment-là plus de deux ans qu'on demande tout et n'importe quoi à ses salariés alors qu'on a mis à l'abri les salariés expatriés Et ça dans la vision des dirigeants de Lafarge c'est pas quelque chose qui compte On parlait tout à l'heure de leur manière de voir les choses comme un terrain de jeu etc Et c'est ça en fait tout est un peu jeu et intrigue et en fait on invisibilise complètement la souffrance et la destruction Et c'est ce que font ces juristes Trécile a très bien dit en fait elles remettent au centre ces individus elles remettent au centre leur récit leur souffrance qui est la conséquence directe des actions de Lafarge Parce que en fait ces récits ces souffrances c'est très concret et c'est pendant des mois des années c'est-à-dire que vous le dites dans le livre et ce sont les témoignages que vous avez entendus évidemment de ces travailleurs syriens ils sont eux-mêmes témoins des arrangements avec l'État islamique voilà mais ils ont aussi peur d'aller travailler évidemment à l'usine il y a les checkpoints qui peuvent passer ou pas avec parfois des problèmes importants à ces checkpoints les non-réponses de la direction alors ça c'est fascinant dans le livre qui prend leur colère grandissante au fil des mois pour un intéressant problème de management en fait on va gérer cette situation avec nos méthodes de management et puis ça ira très bien les prises d'otages y compris je crois des salariés qui sont disparus il y a un salarié qui a disparu donc c'est voilà là on rentre dans des choses extrêmement concrètes que vous avez que vous avez entendues et qui sont de très 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 nombreux cas très graves en fait ils craignaient aussi pour la vie de leur famille qui restait à Mambiche dans une ville régulièrement bombardée donc un d'entre eux nous disait mais c'est terrible d'être forcé de venir à l'usine et de savoir que ma famille est peut-être en train de se faire bombarder alors que les expatriés eux avaient été mis à l'abri depuis longtemps donc ça c'est vraiment ce double standard des vies qui valent plus que d'autres dans ce néocolonialisme dont on parle et c'est comment on peut redonner la valeur à toutes les vies aujourd'hui et on voit la même chose en Palestine actuellement les vies ne sont pas considérées de la même façon lorsqu'elles viennent d'un certain pays et qu'elles ne sont pas occidentales je crois qu'il y a d'ailleurs 11 de ces travailleurs syriens qui sont associés à la plainte c'est important de le dire oui complètement c'était une plainte avec constitution de partie civile donc il y avait les deux ONG Sherpa et le CCH et 11 anciens employés syriens avec lesquels on a été en contact pendant tout le travail qu'on a fait c'est très important qu'il y ait ces personnes physiques parce que ONG on reste des personnes morales également des associations mais ces personnes physiques elles portent aussi le témoignage direct et Marie-Laure citait toutes les affaires sur lesquelles elle a travaillé et c'est une poignée c'est vraiment l'iceberg mais c'est la pointe émergée de l'iceberg on travaille toutes sur différentes affaires moi en matière de corruption mais sur différents sujets il y a une multitude d'affaires pour toutes ces affaires il y a des victimes personnes physiques il y a des familles des employés et autres des communautés elles sont invisibles dans la quasi-totalité de ces cas elles n'existent pas leur préjudice n'est pas représenté n'est encore moins réparé donc c'est très important d'avoir ces 11 personnes physiques qui font encore aujourd'hui face à de nombreux obstacles à commencer par le coût de la justice le coût des avocats il faut aller chercher ses témoignages sinon il n'existe pas d'une certaine façon si on ne va pas aller chercher et leur donner la parole et il faut aussi saluer leur courage et leur persévérance dans des procédures qui sont particulièrement longues et éprouvantes il y en a certains qui parfois ne croient plus en la justice donc c'est important de saluer le courage Justine Ogier justement vous avez rencontré vous certains de ces salariés des années après qui pour certains d'ailleurs ne sont pas en Syrie ils sont partis et quelle est leur vous racontez beaucoup que pour eux il y a toujours d'abord il y a eu de la souffrance il y a eu un exil forcé évidemment mais il y a eu aussi des souffrances qui restent ces années après de cet abandon là de la direction de l'usine et aussi finalement de la lenteur de ce processus judiciaire bien sûr quand ils ont commencé à raconter leur histoire quand ils ont enfin réussi à intéresser avec leur histoire un grand média occidental qui était Le Monde parce qu'ils ont mis des mois à susciter de l'intérêt avec leur histoire qu'ils avaient pourtant très largement étayé ils ont fait un travail remarquable en fait de documentation et quand ils ont raconté leur histoire pour la première fois à ces gens-là ils se sont dit ça y est c'est bon on va obtenir justice on va obtenir réparation mais non c'est extrêmement lent et puis surtout les avocats de la Farge ont tout fait pour les sortir de l'affaire en fait se sont attaqués à chaque chef d'accusation mais très particulièrement et avec succès jusqu'à présent à celui de mise en danger de la vie d'autrui qui aujourd'hui ne fait plus partie des chefs retenus voilà cette mise en examen elle a été cassée par la cour de cassation et donc ça c'est terrible que c'est pas définitif qu'il y a peut-être encore d'autres moyens oui il y a sans doute encore d'autres moyens et je l'espère de tout mon cœur parce que donc Fabrice Harfi disait il y aura deux procès probablement donc cette partie-là serait traitée avec la complicité de crime contre l'humanité et il faut imaginer enfin ce procès ne peut pas avoir lieu sans la présence de ces Syriens en fait et évidemment les avocats de la Farge ça charne pour qu'il ne soit pas présent le livre il parle aussi et votre combat vous êtes aujourd'hui vous travaillez aujourd'hui dans d'autres ONG mais des gens à Sherpa continuent à faire le travail sur cette plainte et vous l'avez dit Marie-Laure sur beaucoup d'autres entreprises en réalité vous en parlez Justine Auger dans le livre il y a des ONG comme Sherpa comme Transparency International comme d'autres le CCHR et Canel Lalit j'ai vraiment envie de la citer aussi parce qu'elle a énormément travaillé tous ces gens qui travaillent dans ces ONG finalement sont de plus en plus ces associations elles-mêmes sont de plus en plus entravées c'est-à-dire que la loi sur le secret des affaires les poursuites baillons des entreprises pour les éreinter financièrement ou pour éreinter ces associations les procédures d'habilitation les agréments qui sont imposés parfois refusés vous parliez de système tout à l'heure mais en face il y a aussi un système qui tend à limiter le travail des juristes c'est-à-dire que c'est vraiment un territoire de lutte qui est en train qui est en train de s'inventer qui est en train de prendre de l'ampleur donc il est identifié évidemment comme tel par ceux qui le menacent et qui utilisent à leur tour les instruments du droit pour effectivement limiter leur action donc ensuite voilà c'est un combat qui s'engage et c'est pour ça et c'est pour ça qu'on a besoin de le faire collectivement aujourd'hui on a avec pas mal d'associations créé un espace de travail collaboratif pour que justement le droit ne reste plus seulement en fait une stratégie d'action pour les juristes ou les spécialistes par exemple il y a Stop Ecocide International qui est venu nous voir donc dans cet espace de travail collaboratif droit et mouvements sociaux bientôt rebaptisé action juridique citoyenne pour qu'on mène cette campagne de manière plus collective parce que si on mutualise nos ressources entre juristes et non juristes on pourra gagner en rapport de force et gagner en impact il y a aussi par exemple des collectifs qui sont venus nous voir et on a pu mener une action à 8 collectifs contre le salon de l'armement le plus gros à Paris Eurosatory pour interdire les entreprises israéliennes et les délégations israéliennes d'être présentes donc c'est possible aujourd'hui de faire du droit de manière plus collective c'est possible de le faire entre juristes pour qu'il soit fait par et pour les personnes les plus concernées donc de démocratiser le droit donc bienvenue d'ailleurs à tous les collectifs on cherche encore des fonds pour survie mais c'est vraiment l'idée de faire monter en puissance cette stratégie juridique un peu partout quand on a préparé cette émission vous avez tout accepté non pas pour prendre la lumière comme disait Justine Augier mais pour montrer ça pour dire ça que le droit peut permettre de demander des comptes en fait d'enrayer l'impunité c'est j'imagine encore aujourd'hui dans votre pratique quotidienne ce qui vous anime complètement complètement c'est comme je le disais tout à l'heure en fait il s'agit de pointer ce qui ne va pas les insuffisances et de l'utiliser comme un outil puissant de lutte contre l'impunité des violations graves de droits humains des dommages environnementaux y compris quand ils impliquent des multinationales comme c'est le cas et comme c'est décrit dans le livre et donc c'est tout l'enjeu de ce contagieux stratégique qui est engagé en fait au service Sarah Brambeuf là-dessus et puis surtout sur les empêchements dont je parlais les procédures Bayon etc est-ce que vous avez à la fois la nécessité et puis le fait que l'espace se réduit exactement c'est un territoire de lutte l'espace se réduit tous les jours c'est un combat ça s'arrache avec les dents les mini victoires et des avancées il y a 15 ans il y a 10 ans peuvent reculer subitement 10 ans après je précise que quand même ça reste un territoire de lutte mais en France on est plutôt bien lotis la majorité des pays occidentaux nos voisins européens les Etats-Unis le Canada l'Australie ne permettent pas cet espace de contentieux stratégique dans ces affaires de criminalité économique commises par les multinationales contentieux stratégique juste parce que quand on a parlé vous définissez c'est quoi c'est le cahier du droit pour s'attaquer aux multinationales c'est utiliser le contentieux donc on choisit une affaire qui est emblématique pour plusieurs raisons pour faire avancer le droit pour lutter contre un problème qui dépasse la simple affaire c'est-à-dire qu'on on cherche au-delà de la condamnation de telle personne ou de la réparation de tel préjudice évidemment ça compte énormément mais on recherche quelque chose de plus de plus global pour faire avancer le droit changer la norme et aujourd'hui en France c'est très menacé mais ça n'existe pas ailleurs et en Suisse par exemple au travail très précis ça n'existe pas cet espace n'existe tout simplement pas pour les ONG ou les victimes pour ce genre d'affaires donc c'est primordial de dépasser les frontières également voilà y compris sur ce point dans cette affaire qu'est-ce que vous pouvez qu'est-ce qu'on peut espérer on a parlé tout à l'heure des échéances judiciaires qu'est-ce qu'on peut espérer est-ce que vous êtes optimiste est-ce que vous vous dites voilà on est face là à une grosse multinationale qui aujourd'hui d'ailleurs est le numéro 1 mondial puisqu'ils ont fusionné avec un gros groupe et donc c'est la farge aussi mais c'est le numéro 1 mondial juste du béton du ciment donc voilà beaucoup beaucoup d'avocats est-ce que vous vous dites sur la possibilité qu'un jour justice soit faite et particulièrement sur ce volet crime contre l'humanité Marie-Laure je pense que le principal aujourd'hui c'est que les salariés syriens on parlait encore récemment aux salariés qui n'ont plus d'espoir c'est d'obtenir réparation il y a eu 778 millions vous le rappelez qui ont été versés par la farge aux Etats-Unis on a besoin qu'une partie de cette somme soit versée aux salariés et que les salariés reviennent justement dans le dossier et deuxièmement on espère que ce cas va vraiment servir d'exemple que les multinationales n'alimentent plus les conflits armés et le financement et que tout simplement elles ne violent plus les droits humains à l'étranger et pour ça on a besoin de tout le monde on a besoin non seulement de nouvelles lois plus justes de taxer aussi les multinationales juste un chiffre si on taxait à hauteur de 2% les transactions financières dans le monde on obtiendrait jusqu'à 200 milliards d'euros par an et ça nos politiques le savent et d'après l'ONU on aurait besoin de 80 milliards par an pour venir à bout de la pauvreté dans le monde donc on a besoin de ce cas de ce genre de cas pour faire changer le droit et c'est ce qu'on a fait avec la loi de bord de vigilance la farge a servi à changer le droit aujourd'hui on a besoin d'aller plus loin on a besoin complètement de venir à bout de ce système et j'espère que ce cas aussi encouragera les gens à se dire ah oui en fait le néocolonialisme continue je n'ai plus envie de l'alimenter je vais boycotter parce que le boycott collectif fonctionne et qu'ils changeront aussi leurs moyens de lutter Sarah, Babaka quels sont vos espoirs vous pour la suite de cette affaire alors on espère évidemment qu'il y aura un procès également pour complicité de crimes contre l'humanité on espère aussi que les fondements qui permettent aux travailleurs d'obtenir réparation notamment la réduction en servitude le travail forcé et le travail indigne qui font partie de ceux qui ont été inclus dans la plainte que l'enquête va se poursuivre sur ces sujets-là et que les salariés obtiendront réparation on n'oublie pas non plus qu'on a ouvert une brèche et c'est un peu ce que raconte Justine à la fin de son livre c'est ce que raconte Justine à la fin de son livre parce qu'en fait par le simple dépôt d'une plainte pour complicité pour crime contre l'humanité contre une personne morale en fait on montre que ce n'est pas parce qu'une entreprise poursuit un objectif commercial dans ses activités lorsqu'elle en perd dans un conflit armé que cela empêche qu'elle se rende également complice enfin qu'elle puisse se rendre complice des atrocités commises dans le cadre de ces conflits En effet puisque Baba Aka en parle dans le livre vous écrivez qu'on verra ce que donne la justice peut-être les jugements à venir même seront en partie insuffisants mais vous dites c'est une brèche en effet qui a été ouverte et vous parlez une brèche contre l'impuissance mais aussi avec de l'inventivité de l'espoir et de la joie et vous utilisez ces mots Oui ce livre je l'ai en partie écrit pour lutter contre mon propre désespoir face à l'état des choses et c'est vrai que là j'ai découvert une forme de lutte qui est extrêmement positive extrêmement créative donc voilà et puis qui s'attaque à cette notion qui est pour moi centrale qui est la notion de responsabilité en fait et cette notion de responsabilité dans cette affaire les juges l'ont dit elle doit être conçue de manière large et ça c'est quand même quelque chose qui peut changer la donne Ça va juste un petit mot là-dessus ? Moi en termes d'espoir j'espère également qu'il y aura un précédent pas seulement en France la farge entreprise française donc justice française mais qu'on puisse inspirer aussi d'autres justices à commencer par nos voisins européens qu'on puisse avoir des mises en examen de personnes morales pour complicité de crimes contre l'humanité ailleurs en Europe parce que les entreprises françaises n'ont pas le monopole malheureusement de ce genre de violations et de commissions de crimes dans ce type d'affaires Et assez tôt dans le livre Justine Augier vous citez cette phrase de l'anthropologue Margaret Ming n'oubliez pas qu'un petit groupe de personnes déterminées et conscientes de ce qu'elles font peut changer le monde Une phrase importante Marie-Laure juste une question vous vouliez rajouter quelque chose mais allez-y j'ai une autre question pour vous pour conclure Pour moi c'est aussi un espoir je pense ce livre pour toutes les personnes dont le travail n'est pas reconnu et approprié ça va aussi sur ce terrain-là vous parliez tout à l'heure de femmes ce travail a été approprié par des hommes la plupart du temps dont William Bourdon mais dans toutes les ONG dans lesquelles nous travaillons malheureusement le système se reproduit avec comme on a pu le vivre nous des injonctions à la productivité une surcharge de travail un manque de moyens et d'ailleurs C'est ce que vous faites aujourd'hui justement puisque tout ça aussi épuise consume brûle désespère par moment vous l'avez dit Justine Augier et donc là aujourd'hui pour conclure c'est ça que vous faites c'est-à-dire vous essayez de mettre en place des choses pour lutter contre l'épuisement militant contre tout ce qui tout ce qui abîme oui exactement et j'ai eu la chance d'en parler sur espace de travail dans l'émission de Mediapart avec donc cette conférence gesticulée des envoûtements où le néolibéralisme va-t-il mourir et comment faire pour que ça aille plus vite qui est le titre de notre livre l'idée c'est de dire ok combattons avec le droit ce système et c'est ce qu'on fait aussi avec le droit et mouvements sociaux mais ne le reproduisons pas à l'intérieur de nos petits collectifs et changeons véritablement de culture de travail pour renforcer nos luttes cette culture de travail elle n'est pas une fatalité comme le système n'est pas une fatalité on peut la changer on n'est pas obligé de faire des burn-out néolibéraux parce que pour moi c'est pas un burn-out militant c'est pas le fait de militer qui épuise mais plutôt la reproduction du système dans nos collectifs et donc on peut se faire accompagner notamment par notre ONG mais par d'autres pour changer cette culture de travail sur le long terme et renforcer nos luttes voilà je pense que ça parlera aussi à pas mal de gens qui regardent cette émission merci à vous quatre d'être placés ici Justine Augier votre livre Personne morale est paru aux éditions Actes Sud et on le recommande vous l'avez vu chaudement dans cette émission à très vite sur Mediapart Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada